Hello tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un produit qui est vraiment mon coup de coeur de cette année. Donc on est quand même au mois de juin, je ne sais pas si je ferai d'autres très bonnes découvertes cette année. J'en ai fait quand même d'autres avant, c'est pas la seule que j'ai pu voir et j'ai pu tester. Mais pour moi c'est vraiment 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 mon favori de cette année. Tout simplement parce que déjà je ne m'y attendais pas du tout. En plus je ne savais pas que ce produit allait sortir. Et puis le prix par rapport à la qualité est vraiment incomparable. Donc il s'agit des crayons de couleur Winsor et Newton. Donc là vous avez la boîte de 24. Comme je vous ai dit juste avant, c'est des crayons qui sont... c'est vraiment une nouveauté. Ils sont sortis il y a vraiment très peu de temps. Donc on commence à les trouver un petit peu partout. Moi au début où j'en ai fait l'acquisition, j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup de mal à les trouver sur internet parce que je voulais un petit peu comparer les prix. Et en magasin, ils n'avaient que cette boîte là. A l'heure actuelle, j'ai pu constater qu'il y avait pas mal de sites qui commençaient à les revendre. Et même notamment chez Cultura aussi vous les trouvez. Par contre, ils sont quand même beaucoup plus chers que moi où j'ai pu les trouver en magasin. Donc si à la fin de cette vidéo vous avez accroché, n'hésitez pas à faire le tour de vos boutiques de loisirs créatifs parce que vous les trouverez sûrement beaucoup moins chers. Alors comme j'ai vraiment eu un gros coup de coeur sur ce produit, je suis retournée quelques temps après dans ma boutique. Et cette fois-ci, ils avaient mis en rayon la contenance maximale, c'est-à-dire les boîtes de 48. Voilà, donc j'étais super contente. Je les ai prises tout de suite. C'est pas mon but d'accumuler et puis forcément d'avoir trop de rayons en double. Mais là, je voulais vraiment avoir les autres nuances. Et puis je vous dis, le prix est tellement intéressant que du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Alors on va voir un petit peu plus en détail comment ils se présentent. Donc pour commencer, la boîte de 24. Donc comme vous pourrez voir, ils sont déjà sur l'aïsse. Je les ai déjà pas mal testés parce que j'ai fait un coloriage avec. Ils sont pas rangés dans l'ordre. Mais de toute façon, je vais vous montrer le mieux entier. Voilà. Ils sont sur deux racks. Et voilà le deuxième. Donc la boîte est super costaud. C'est une boîte en métal. Le rangement après à l'intérieur, ça reste du classique comme tous les crayons de couleur habituel. Au niveau du prix, donc moi j'ai pu les trouver pour la boîte comme ça. La boîte de 24. Je les ai eues à 15 euros. Et pour la boîte de 48, elle était à 27 euros. Voilà. Et j'ai pu regarder sur internet, ça varie entre 30, 32 euros. Je l'ai même vu à 35 euros. Donc c'est pour ça, je vous dis, n'hésitez pas à faire un tour dans les boutiques parce que vraiment... Alors après, il faut que je fasse le calcul de tête. Je vais pas y arriver. Au niveau du prix du grand couleur, pour 27 euros, vous avez 48 couleurs. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. C'est la marque Hunsor & Newton. Donc pour moi, c'est une valeur sûre. J'aime beaucoup leur aquarelle en fait. J'utilise particulièrement ce produit-là. Après, j'aime pas trop leur feutre. Mais leur feutre aquarelle, pardon. Mais leur aquarelle sont vraiment, vraiment bien. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser que vous avez également ces boîtes de crayons qui sont disponibles dans une version aquarellable. Ceux-là, je les ai pas du tout, du tout testés. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous en parle. Pour l'instant, j'en ai pas fait l'acquisition parce que j'ai quand même pas mal de matériel aquarellable à côté. Mais bon, faut voir quoi. Après, même si vous, vous avez pu les essayer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc je vous montre quand même la boîte de 48. Alors là, cette fois-ci, c'est plus joli évidemment parce qu'ils sont bien rangés. Mais je vais essayer que tout se casse pas la figure. Voilà. Et vous inquiétez pas, je vous montrerai le nuancier à la fin. Et voilà pour le deuxième rack. Alors... Comme vous pouvez le voir, les crayons, ils sont très jolis. Donc le bois est relativement de bonne qualité, même si c'est pas le... Comment dire ? Le must de ce qu'il existe au niveau qualité. Mais franchement, ça va. C'est du vrai bois. C'est... Par exemple, au niveau des gammes de prix, si je compare ça au... Comment dire ? Au Black Widow, qui sont des très bons crayons au niveau texture, utilisation et tout. Bon là, au niveau du crayon en lui-même, au niveau qualité, on a rien à voir. Là, c'est vraiment... On est vraiment dans une gamme au-dessus. Et vous avez la marque. Et on n'a pas numéro, donc ça c'est un petit peu dommage, mais on a le nom de la couleur quand même. Après, moi, généralement, je préfère que ce soit des numéros parce que je trouve que c'est plus pratique et ça va plus vite quand on fait les nuanciers. Mais bon, ils sont quand même... Voilà, on a quand même le nom de la couleur, donc c'est pas mal. Au niveau de l'embout, la couleur correspond plutôt bien à la couleur du crayon. Et au niveau de l'utilisation, donc déjà, je vais vous montrer dans un de mes colos en cours ce que ça peut donner. Alors, je précise qu'il n'y a pas que du crayon couleur dans ce coloriage que je vais vous montrer. Il y a aussi beaucoup de néocolores. En fait, j'ai fait un mix. Mais je les ai quand même pas mal, pas mal utilisés, comme vous avez pu voir dans la boîte. Et en plus, ça va. Ils sussent quand même, mais on n'est pas à un niveau des prismacolores, par exemple. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner. Et peut-être que vous allez déjà le deviner en voyant ce coloriage-là. Ils ont vraiment une texture très douce et ils sont très gras. Je pense que dès le début de la vidéo, c'est la question que vous vous posiez. Oui, ils sont très gras. Ils sont, pour moi, plus gras que les polychromos. Pas autant que les prismas, mais ils ont quand même une consistance très 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 agréable. Et ça, c'est ce que moi j'apprécie, parce que vous savez que les prismacolores, ça reste mes grandes couleurs favoris. J'ai également toute la gamme des polychromos. Mais finalement, ce sont des crayons que j'utilise pas énormément, enfin même pas souvent, je dirais. Parce que pour moi, ils sont un petit peu trop secs. Et je trouve que les couleurs ne se mélangent pas forcément très très bien, on va dire. Voilà. Vous pouvez mettre quand même plusieurs couches. Mais au niveau des mélanges, c'est pas forcément trop trop ça. Là, pour ces crayons de couleurs-là, j'ai pu faire des mélanges, j'ai fait plusieurs couches. Je crois qu'à certains endroits, je suis arrivée à 4 couches. Et ça l'a fait sans problème. J'ai même, je les ai pris également par-dessus du néocolore à certains endroits. Pareil, ça l'a fait, c'était impeccable. Donc, voilà. Pour moi, je vous dis cette année, parce que je m'attendais vraiment pas du tout. J'ai pris le paquet en magasin. Je me suis dit, bon, tiens, c'est nouveau. C'est une marque que j'aime bien. On va tester et tout. Et dès que j'ai posé le crayon sur le papier que j'ai commencé à swatcher un petit peu, j'ai accroché tout de suite, tout de suite, quoi. Alors, pour moi, ces crayons, ils ont, on va dire, ils n'ont qu'un seul défaut, du coup. C'est qu'il y a 48 couleurs. Moi, j'aime bien avoir des grandes, grandes, grandes nuances de couleurs. Et là, 48, ça fait un petit peu juste. Bon, après, on peut faire plein de choses avec. Voyager, voilà. Surtout quand vous mélangez avec d'autres techniques et tout. Mais du coup, vu que c'est une nouveauté, je pense que peut-être, peut-être, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais peut-être qu'ils attendent de voir, tout simplement, si les crayons ont suffisamment de succès pour peut-être étendre la gamme à 72, voire plus. Et ce serait vraiment génial parce qu'à ce prix-là, mais j'imagine, là, la gamme... Il faudrait que je calcule combien ça ferait s'ils faisaient une gamme de 72 ou de 120, le prix de la boîte. Mais alors, c'est imbattable, quoi. Là, franchement, ce serait les... Il finirait dans mon top one, top one, pardon, au niveau rapport qualité-prix. Parce que je vous dis là, 27 euros la boîte de 48 crayons, mais c'est dingue par rapport à la qualité, voilà. Donc non, cette vidéo n'est malheureusement pas sponsorisée. Voilà, tout sors de ma petite carte bancaire, n'est-ce pas ? Mais franchement, si vous cherchez des crayons en ce moment ou que vous avez envie d'essayer autre chose, tout simplement, je vous ai dit, mais foncez, achetez-les, achetez-les, achetez tous ces crayons. Je me dis que peut-être, du coup, ils en sortiront plus et ils feront une plus grande gamme parce que je valide à 100%, quoi. Voilà, voilà. Donc sinon, est-ce que j'avais d'autres points à vous parler ? Ouais, l'autre petit point, comme je vous disais tout à l'heure au niveau des... C'est pas vraiment un point négatif, mais bon, je vous dis, vérifiez bien, comparez bien les prix parce que c'est fou. Les prix sont complètement... varient énormément selon sur Internet, les boutiques, etc. Donc faites bien le tour avant pour ne pas vous faire avoir, tout simplement. Voilà. Donc sur ce, je suis ravie d'avoir pu vous présenter ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis peut-être que vous, vous les avez achetés aussi, vous les avez essayés. Donc dites-moi, même si vous ne les aimez pas. Mais je trouverais ça bizarre parce que franchement, je pense que ces crayons, ils vont plaire vraiment à tout le monde. Voilà, je vous le dis, que vous soyez Team Prisma ou que vous préférez les Polychromos, je pense que tout le monde va accrocher. Voilà. Donc j'arrête un petit peu le blabla. Et puis sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada